Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce... Enfin, mardi, normal, les fêtes de Pâques sont derrière nous, 6 avril 2021, 4h30, oui, vous m'avez bien entendu, 4h30, heure du Québec. Ça, c'est ma nouvelle, c'est mon nouveau mode de vie. J'ai changé mes habitudes, comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps. Maintenant, je suis passé de l'alcoolisme à la sobriété, ça fait trois ans maintenant, c'est toute une transformation, c'est tout un changement. Je peux vous affirmer que ça vaut vraiment la peine. Dans la vie, tu n'as pas besoin d'alcool, tu n'as pas besoin de drogue. Et il y a de fortes chances que ta vie se passe mieux sans ces deux éléments extérieurs qui viennent brouiller ton esprit. Je ne veux pas faire la morale à qui que ce soit, mais ceux qui ont des problèmes de consommation, je vous souhaite de vous en sortir, parce que c'est autant de vies qui sont gâchées et c'est triste. Que l'humanité en ait eu beaucoup, de ses frères et sœurs, des millions, peut-être des milliards de gens qui, tout au long de leur vie, auront eu à lutter avec ces problèmes, ces démons intérieurs, comme on les appelle. Et c'est malheureux qu'on n'enseigne pas la majorité d'entre nous qui passons dans le système scolaire un peu partout dans le monde que ce sont des produits qui ne sont vraiment pas nécessaires et qui ne devraient probablement même pas exister et être en circulation. Il y a de ces inventions, entre vous et moi, qui auraient dû rester dans l'oubli, qu'on n'aurait dû jamais, jamais développer. Et il y en a d'autres qu'on aurait dû développer. Que ce soit les voitures à l'hydrogène, que ce soit l'énergie gratuite et illimitée pour tout le monde, qui apparemment pourrait être une possibilité. Mais on aime mieux, au niveau de nos dirigeants, s'occuper plutôt du contrôle de la population. Et comment contrôler mieux une population que de l'avoir sous la dépendance de produits qui viennent transformer ton être, transformer ta chimie, ta biochimie, comme la drogue et l'alcool ? J'espère que tous ceux qui ont ce problème-là, aussi minimes soient-ils. Parce que, comme dirait plusieurs de ces gens, comme moi, qui se sont sortis de l'alcoolisme, un verre, c'est un verre de trop, un joint, c'est un joint de trop, une ligne de coke, c'est une ligne de coke de trop. Donc, sans poursuivre dans la moralité, parce que c'était pas ça mon but, mais c'était plus un message que je vais envoyer à des gens qui, comme moi, pendant 40 ans ou presque 35 ans, j'ai eu à faire face à ce fléau, appelons-le comme ça. Maintenant, parce qu'on a tous une dépendance, et la religion, c'en est une autre, dépendance. La religion, puis je veux vous parler d'un lien qui est intéressant, apparemment, qui nous vient du Daily Star, « Le Vatican creuse un tunnel illégal pour exhumer l'ADN du roi David et ramener le Messie à la vie. » On en est encore là, à attendre le Messie. Aussi étonnamment que cela peut se paraître, la religion, ou les religions, c'est l'histoire, probablement la plus grande histoire de, comme les Anglais l'appellent, « bullshit » de l'histoire. Les religions ont réussi à convaincre le monde qu'un homme, un être invisible, vit dans le ciel, et cet être invisible est là à nous surveiller à chaque minute, chaque heure de la journée, jusqu'à la fin de nos vies. Et cet être-là, le ciel invisible, a une liste de dix choses spécifiques qu'il ne veut pas qu'on fasse. Et si on fait une de ces choses, il y a un endroit pour nous qui nous est réservé où on va brûler, souffrir, être torturé jusqu'à la fin de nos jours. Mais cet être-là nous aime. Et non seulement il nous aime, mais il a besoin d'argent. malgré le fait qu'il soit le plus puissant, le grand créateur, qu'il connaisse tout, t'incapable de gérer l'argent, il n'a pas toujours besoin d'argent. Donc, ça, c'est vraiment une belle histoire de bullshit. D'ailleurs, une autre histoire reliée à la religion, c'est cette semaine, je pense qu'on célébrait le 60e ou 50e anniversaire d'un manifeste qui a été écrit et publié par des femmes très connues en Europe concernant l'avortement. L'avortement qui est un sujet tabou, naturellement, l'avortement qui est condamné par toutes les religions aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, toutes les religions sont aussi créées et ont été créées et dominées par les hommes. C'est un autre fait qu'on ne peut pas nier dans l'histoire. Et on entend beaucoup dans le débat concernant l'avortement que la vie, la vie est sacrée. Et, quand tu te mets à réfléchir à ça, comme nous le rappelait George Rarling, que j'aime beaucoup, j'aime ça lui faire des clins d'œil à l'occasion maintenant, la vie est sacrée, selon Dieu. Puis, si tu regardes l'histoire, des derniers siècles, eh bien, Dieu, ça semble être la cause de mortalité la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Chrétiens, hindous, juifs, musulmans, à tour de rôle, qui sont là à s'entretuer parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée. et c'est à se demander si on doit les prendre au sérieux. Et concernant aussi l'avortement, je pense que ça revient à la femme de prendre cette décision-là parce que c'est elle qui est impliquée là-dedans. Puis d'ailleurs, aussi, soulevé par George Carlin que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait, ou la question suivante, la question fondamentale, ça semble être est-ce que le fœtus est un être humain. Mais si le fœtus est un être humain, comment ça se fait qu'on ne les compte pas quand on fait les recensements? Si le fœtus est un être humain, comment se fait-il qu'on n'assiste pas à des funérailles quand il y a une fausse couche? Et si le fœtus est un être humain, comment se fait que les gens disent on a deux enfants avec un troisième en route plutôt que de dire on a trois enfants? Donc, voyez-vous, ce n'est pas une question facile. Ceci étant dit, on va aller à notre histoire. Le Vatican, ça nous est rapporté par le Daily Star. C'est une histoire encore là un peu farfelue. mais dans laquelle il y a un élément de possibilité et c'est le suivant, c'est celui d'exhumer le roi David pour extraire de l'ADN. Donc, on le voit dans l'avancement de la science et de la recherche qu'il serait possible peut-être de prélever de l'ADN et de cloner un individu. Est-ce que c'est une possibilité? On ne le sait pas vraiment mais ça semble être une possibilité. De toute façon, je vous laisse le lien, vous irez lire ça vous-même mais ce que je trouve intéressant c'est que ça nous ramène un petit peu aussi encore l'espèce de côté farfelu des fois des religions et qu'il faut vraiment prendre avec un grain de sel comme le disait aussi George Carlin, les religions c'est une autre façon qu'on a trouvé pour contrôler l'humain. Un rabbin a allégué qu'il y avait un sinistre complot derrière la construction illégale d'un passage sous une église à Jérusalem alors que des groupes réclamaient une action en justice contre le tunnel. Le Vatican a creusé un tunnel secret à Jérusalem afin d'exhumer l'ADN du roi David et de ressusciter le Messie affirmé un rabbin. Le mouvement Régavim, un groupe dédié à la protection des ressources nationales d'Israël a déposé une pétition contre la municipalité de Jérusalem la semaine dernière pour exiger qu'elle agisse contre le tunnel. On prétend qu'il y a un passage d'environ 1970 pieds de long et 5 pieds de large sous l'église de la Dormition sur le mont Sion dont la construction a été achevée il y a environ 12 ans. Régavim allègue que les autorités catholiques ont construit le tunnel entre le bâtiment principal de l'abbaye et la Dormition et les résidences du clergé dans le bâtiment Beit Yosef. Donc on voit ici ce fameux tunnel. Je vous laisserai le lien comme d'habitude dans la barre de description. Le groupe affirme également que le passage a été construit sans autorisation et peut avoir endommagé des objets archéologiques pendant le processus de fouilles non supervisés. Mais un chef spirituel est convaincu que le but du tunnel est bien plus sinistre qu'un saint de transport. Le rabbin Daniel Assar de l'Institut Yanar affirme qu'il a été construit pour permettre aux membres de l'église de la Dormition d'exhumer rien de moins que les restes du roi David, le roi d'Israël qui a tué le géant Goliath dans cette histoire de science-fiction qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Alors, Assar a également allégué que l'église agissait sur les instructions du Vatican qui, selon lui, a un plan pour collecter des échantillons d'ADN sur les eaux du roi David. Le Vatican utilisera ensuite son ADN pour cloner un être humain entièrement nouveau qu'il tentera alors de tromper le monde en lui faisant croire qu'il est le Messie ou qu'il est le retour du Messie parce qu'on sait que pour les Juifs et d'ailleurs les catholiques croient que Jésus était le fils de Dieu et que le Messie a prédit qu'il viendrait sauver le monde de ses péchés dans l'Ancien Testament et s'attendre un jour à sa seconde venue. Cependant, les croyants dans le judaïsme ne croient pas que Jésus était le fils de Dieu et attendent toujours la première venue du Messie. L'autorité des antiquités d'Israël a nié depuis longtemps que le passage sous l'église de la dormition existe même. Donc, voyez-vous, mais malgré tout, il existe. On a été obligé de reconnaître que la municipalité de Jérusalem a récemment cédé à la pression et a confirmé qu'il y avait un vieux tunnel dans la zone souterraine. La documentation officielle a révélé que le tunnel de 150 mètres de long se compose de plusieurs salles souterraines contenant des objets anciens. Malgré ces résultats, la municipalité n'a toujours pas facturé à l'église les taxes frontières municipales pour le tunnel illégal. D'ailleurs, comme George Carlin le soulignait dans cette belle histoire de cet être invisible qui nous surveille 24 heures sur 24 et qui est incapable de gérer l'argent et qui demande toujours, toujours plus d'argent, il a fait que les religions s'en sont mis plein les poches des trilliards, des trilliards et des billiards de dollars et ces gens-là ne payent jamais d'impôts et ne payent jamais de taxes. Si tu veux une belle histoire de bullshit, la religion, c'est probablement celle qui arrive en tête de liste dans les ligues, dans la ligue majeure des histoires de bullshit. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501